Et on va tout de suite aller rejoindre Alain Laforêt. Alain, on a essayé de présenter M. Legault. Il a été très, très, très bref, mais en quelques mots, il a quand même confirmé ce qui circulait depuis les dernières heures. Il y aura un baillon pour conclure cette session parlementaire. Absolument. Moi, j'ai eu la confirmation au cours des dernières minutes. Les indépendants et les partis d'opposition ont été informés que le gouvernement va utiliser la procédure exceptionnelle du baillon pour faire adopter la réforme de la santé, le projet de loi 15, qui va changer de numéro lorsqu'il sera adopté aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique, Mario? Il y aura période de questions tout à l'heure, à 10 heures, au cours des prochaines minutes. Ensuite, le premier ministre fait son bilan à 12h30. Il y aura une nouvelle période de questions en début d'après-midi. Et ensuite, les parlementaires vont entrer en procédure d'exception pour adopter le projet de loi qui compte 1 200 articles. Il y en reste à peu près 400, 300, 400, je n'ai pas le chiffre exact, à adopter, donc plusieurs articles de concordance. Et là, on va partir dans un marathon. Ça va dépendre comment les oppositions vont décider de jouer leur jeu. Mais c'est certain que c'est une procédure minimale de 10 heures. Mais si jamais les oppositions décident, Mario, de lire article par article parce qu'ils ont le droit de le faire, tous les articles qui n'avaient pas été analysés, ils peuvent demander, sans faire de modification, de les lire. Les parlementaires vont passer la nuit ici. Il y a un risque, il y a une deuxième période de questions, samedi matin, parce qu'effectivement, ça pourrait prendre toute la nuit pour passer à travers le processus. Le gouvernement avait été très clair, avait offert aux oppositions d'ajouter des jours la semaine prochaine, même une journée supplémentaire jeudi pour siéger vendredi et adopter le projet de loi. Entre autres, le Parti québécois était catégorique là-dessus. On dit, pour nous, c'est un baguillon déguisé. Ce qu'on veut, c'est qu'on puisse suivre la procédure et même en faire plus long, c'est-à-dire revenir en janvier. Mais ça, il n'y en était pas question. Le gouvernement a dit, on a fait 268 heures d'études sur le projet de loi, mais le gouvernement a déposé des milliers d'amendements durant le processus parlementaire. Donc là, ce qu'il reste qu'à voir, c'est... Ça va durer combien de temps? Ça va être très long, c'est certain. Tout le monde va passer de la nuit ici. Et ça risque de se poursuivre... De se continuer en fin de semaine demain. Alain, moi, ce que j'entrevois, ou ce que je vois même, c'est que le Parti québécois est quand même un peu piégé. On a dit ne pas vouloir se faire piéger la semaine prochaine, mais j'ai l'impression qu'on va faire passer ce baillon-là sur le dos du PQ qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas rentrer la semaine prochaine. Du côté du gouvernement, mais même hier, je voyais, on peut le mettre à l'écran, le compte Twitter de Guillaume Clich-Rivard, le député de Québec solidaire, qui disait « Je demande au gouvernement de confirmer que l'on siégera la semaine prochaine. Je suis prêt à venir siéger autant de journées qu'il le faut, faire mon travail de député jusqu'au bout. » Moi, quand j'ai vu ce message-là, j'y voyais... Tu sais, walker, on dirait un petit six pouces au Parti québécois pour dire au PQ « Vous autres, vous ne voulez pas travailler? Vous ne voulez pas venir la semaine prochaine? » Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un peu de... Tu sais, quand il était le meneur, le PQ est rendu le meneur, est-ce que tous les partis ne vont pas mettre la loupe sur une première erreur de Paul-Saint-Pierre Plamondon? Bien, les libéraux l'ont fait dès hier, les accusants en disant « Ils ne veulent pas travailler » puis en disant « Je vois l'arsenau, on n'a pas été là, ils sont juste quatre, il faut qu'ils se promènent d'un projet de loi à l'autre pour aller faire leur représentation. » Mais ils disent « La semaine prochaine, ils auraient pu être là, siégés pendant quatre jours, les quatre au complet, puis aller s'asseoir pour aller analyser article par article. » Ce que le Parti libéral disait, on va prendre tout le temps que le gouvernement nous donne parce que ça nous permet de faire des changements dans la loi, tandis que là, on ne peut plus faire de changements à partir du moment où il y a une procédure d'exception, il y a un baillon. Donc, nécessairement, ce qui est écrit dans la loi va rester dans la loi. S'il y a des changements par la suite, le gouvernement pourra procéder par règlement. Mais Christian Dubé est assez ferme, qui a fait des ajustements, plusieurs ajustements à sa loi, entre autres en augmentant le nombre de conventions collectives à six, et également en disant l'unification des conventions collectives, on va le faire plus tard que la création de Santé Québec, parce que Santé Québec va se mettre en place six mois après l'adoption de la loi, le temps qu'on trouve un président directeur général. Donc, là, c'est certain. C'est pour ça que j'ai vu quelques complets et chemises arriver avec les députés. Une nœud qui a amené un kit de rechange, c'est peut-être pas faux. T'as connu ça, Mario? Bien, il y a des douches. On se met une petite chemise, parce qu'on va dormir dans le bureau ce soir. Il y a des douches au Parlement. Moi, je ne les ai jamais utilisées. J'avais un condo pas très loin. Je me disais, je me faisais un devoir. Même quand on siégeait jusqu'à 8 h du matin pour revenir à 10 h, je faisais un saut à mon condo. Je prenais une touche, je mangeais une douche, je prenais une touche, je revenais. Mais j'ai vu en masse des députés coucher là et prendre leur douche là. Oui, il y a un centre sportif, il y a des douches, il y a des divans, il y a des fauteuils confortables. Bref, demain matin, ça va être l'avant-midi des petits yeux. Oui, ça va être des petites faces longues. Merci, Alain. Tout de suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501